Le lycée Fustel de Coulanges c'est à Strasbourg, c'est une super ville étudiante et surtout le lycée il est au centre de la ville juste à côté de la cathédrale donc c'est assez incroyable d'étudier vraiment juste à côté d'un monument comme ça. Si je suis allée en prépa c'est parce que j'avais justement pas de projet qui était précis et organisé dans le futur et la prépa ça permet vraiment d'avoir une culture multidisciplinaire en ne laissant aucune matière de côté. La CPG Leschartes est une classe préparatoire aux grandes écoles qui prépare avant tout au concours de l'école Leschartes donc qui prépare au diplôme d'archiviste paléographe. On y étudie l'histoire médiévale moderne et contemporain. On a aussi de la géographie en B, des lettres des langues vivantes pour tout le monde et des langues anciennes en A obligatoire et en B optionnel. Donc on peut prendre des options en section A on peut prendre l'option grecque, grec ancien. En filière B on peut prendre l'option histoire de l'art ou latin. Alors l'histoire de l'art permet notamment de préparer l'école du Louvre pour ceux qui le souhaitent. Et on peut aussi ajouter que les débouchés hormis le diplôme d'archiviste paléographe de l'école Leschartes sont donc bien sûr les universités donc avec des équivalences surtout en histoire en chartes et ainsi que les autres débouchés de la BEL. Alors la filière AL c'est une filière humaniste littéraire donc les matières principales sont les langues vivantes et les langues anciennes, la géographie, l'histoire, la philosophie. Et par rapport aux options on aura aussi un renforcement possible en langues anciennes ou en géographie, en philosophie ou en histoire des arts. Alors la BEL c'est la Banque des épreuves littéraires donc c'est un concours qui nous permet d'accéder à des débouchés diverses, notamment les écoles normales supérieures mais aussi d'autres écoles comme des écoles de commerce, de management, donc les IEP de province et ça permet aussi d'avoir plus de chances d'entrer dans des formations assez sélectives donc on peut aussi parler des doubles licences qui sont à notre portée. L'enseignement donc la CPGEBL c'est en fait un enseignement de classe préparatoire où en fait on a la spécificité d'avoir en fait beaucoup de sciences sociales et de mathématiques donc en fait ce qui va nous ouvrir plus de champs en fait pour la suite de la prépa notamment par les débouchés etc. On a aussi en fait donc beaucoup de langues et on a bien entendu aussi des lettres, de l'histoire, de la philo. Voilà donc en fait c'est ce qui se différencie un petit peu aussi de la AL qui va en fait être plus axée justement en fait sur les langues avec le grec et le latin ce que nous en fait on n'aura pas forcément en aussi grande quantité. Alors moi ce qui me plaît en AL c'est la pluridisciplinarité des enseignements, l'ambiance en classe. On partage quand même une solidarité qui passe par une cohésion que ce soit à l'échelle des spécialités, à l'échelle de la classe et même au-delà de ça à l'échelle de la prépa entre les différentes filières parce qu'il y a quand même un lien qui fonctionne bien qui est le bureau des étudiantes qui permet d'avoir une vie associative relativement bien développée pour une prépa. Aussi c'est l'accompagnement apporté par les professeurs qu'on ne retrouve pas forcément en faculté. Si on a un petit manque d'autonomie ou d'organisation ou quoi que ce soit, la prépa vous fera travailler ce point et moi c'est pour ça aussi que je suis venue. Et la prépa c'est pas que des matières, c'est pas que des notes, c'est vraiment une classe qui discute entre elles, on s'aide, on travaille ensemble, certes, mais on se voit aussi à l'extérieur. C'est vraiment une bonne ambiance et c'est ça aussi que je trouve très favorisant en prépa, en classe préparatoire, c'est que on est autant avec les élèves, autant avec les professeurs, une équipe, on s'accompagne tous et ça c'est vraiment un point essentiel. Merci. Merci.